Nous avons le grand privilège d'être dans la salle intercommunautaire de la Communauté des Ursulines au Monastère du Vieux-Québec. C'est un monastère qui occupe les Ursulines de façon ininterrompue depuis 375 ans. Je suis en compagnie de consoeurs qui vont nous entretenir sur un peu l'historique de la Communauté, de ce qu'elles vivent dans le présent, de ce qu'elles attendent de l'avenir à la veille au fait de ce grand départ alors que la Communauté quittera le Vieux-Québec. J'ai enseigné presque toute ma vie. J'ai enseigné à Stansted un petit temps, mais je suis revenue ici. J'ai enseigné aux enfants, mais maintenant j'enseigne aux adultes non francophones. J'enseigne le français en cours privé. C'est toute une autre approche, mais les qualités fondamentales que j'essayais et que j'essaie encore de faire, l'écoute, l'attention, la miséricorde, on peut dire, comme vous parliez tantôt, ça reste toujours les mêmes, parce que les personnes humaines sont les mêmes. C'est la présence constante des religieuses avec les enfants. Cette présence-là, c'est une présence qui a accompagné la croissance des personnes. Parce qu'on était dans un contexte d'éducation, de préparer des femmes à leur vie, à leur accompagner la croissance des personnes, leur quête de sens. Je pense que c'était ça le sens de la présence, une présence qui amène plus loin. Je suis, et j'en suis très reconnaissante, de la cinquième génération de femmes qui ont étudié chez les Ursulines, soit à Trois-Rivières, soit ici. C'est dire que toute la descendance de mon arrière-arrière-grand-mère est passée par ici et a eu la formation des Ursulines. Toute ma vie a été marquée par mon passage de six ans ici. Et quand je suis arrivée ici, et il faut que je la nomme, elle est décédée, elle s'appelait Mère Saint-Pierre. Elle nous avait donné un cours d'enseignement religieux et elle avait dit, nous ce que nous voulons faire, c'est de former d'abord votre conscience, de développer votre sens de l'honnêteté et du partage. Suivez votre conscience. Et moi, c'est une chose que j'essaie d'appliquer dans ma vie de tous les jours. Au plan de la société, je dirais que là, vous voulez me lancer dans de l'impondérable. Mais je sais, tout le monde sait, qu'il y a des anciennes des Ursulines qui ont fait leur marque dans la société. Dans le domaine du droit, dans le domaine de la justice, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, mais à de hauts niveaux. Et je ne voudrais pas oublier, il y a beaucoup de mères de famille, il y en a qui n'ont pas fait nécessairement un doctorat là, mais qui ont transmis à leurs enfants. Et celles qui ont mon âge ont déjà des enfants qui sont sur le marché du travail et qui, elles, font leur marque dans la société. De sorte que c'est une espèce de, comment dirais-je, de grand parasol qui s'étend. Mais je ne pense pas que, en tout cas, leur influence s'éteigne un jour. J'ai vu un jour jusqu'à 500 personnes venir à la chapelle et venir surtout s'agenouiller au tombeau de Marie de l'Incarnation. D'ailleurs, c'est ce qu'elle désirait. Des gens qui viennent de tous les pays, dans sa prière qu'on appelle, nous, la prière apostolique, une prière qu'elle dit, qu'elle récitait chaque soir, elle dit « Je fais en esprit le tour du monde pour chercher toutes les armes rachetées du sang très précieux de mon divin époux. » Alors, elle continue de faire le tour du monde. Quand je pense que depuis 375 ans, des gens prient, des femmes prient continuellement dans ce lieu et qu'elles sont appelées à quitter, quel impact pensez-vous que ça peut avoir sur le paysage, sur l'œuvre qui se poursuit, ou est-ce que la prière se poursuit d'une autre façon? La prière va pouvoir se continuer d'abord par une petite communauté qui va demeurer dans le Vieux-Québec, sinon dans le Vieux-Monastère, tant que ce sera possible. Ensuite, je dirais, la prière peut continuer par la présence des pèlerins, dont on parlait tout à l'heure, qui vont venir, continuer de venir au tombeau de Marie de l'Incarnation, qui vont eux-mêmes prier, je dirais, peut-être même avec les mots de Marie de l'Incarnation, parce qu'on a toujours des dépliants ou des images qui présentent ces paroles. Autrement, les Ursulines, leur esprit demeure, leur présence spirituelle demeure. Je pense que là où elles vont être, elles vont continuer, c'est cette prière. Le monastère va toujours rester dans leur cœur, mais la prière a pu se faire n'importe où, puisqu'on n'a pas toujours été dans le monastère, les soeurs sont allées à différents endroits, mais le cœur, c'est vrai que c'était ici au monastère avec Marie d'Incarnation. Quand on part en pèlerinage, on laisse quelque chose aussi derrière. Alors bien sûr que de laisser le monastère, c'est un gros renoncement. Ce qui nous aide, il faut donner un sens à ça. Marie de l'Incarnation, elle est partie, elle aussi, elle a traversé les mers. Elle a laissé sa famille et son fils, ce qu'elle avait de plus cher. Peut-être que le monastère, c'est quelque chose qui est très cher à chacune, mais on lui donne un sens, puis on le fait ensemble. Si on regarde nos frères et nos soeurs qui ont notre âge et plus, ils en prennent des décisions, eux autres aussi, de laisser une maison, de s'en aller dans un lieu avec des services, avec des soins. Je trouve que ça soit facile, mais on est solidaires de nos frères et de nos soeurs, puis on veut vivre dans la sérénité. Puis on va rencontrer des gens là-bas à aimer et à connaître. Ça sera un nouveau terrain de mission, je dis mission, mais dans le sens que de continuer la relation avec ces gens-là, de continuer à établir une présence, être une présence dans ces lieux-là. Au centre de mon âme, il est un air si doux comme... Ce sont les parents des élèves, des pensionnaires qui entraient par ici pour venir payer la pension des jeunes. Puis ils payaient avec des sacs de blé puis de farine, là. Puis ensuite, ça se montait par une poulie. Et ici, il y a un gros crochet pour justement fermer la porte en sécurité. Tiens, on peut fermer la porte. Tiens. Ensuite, en plus, il y avait une grosse clé. Une sœur, je ne l'ai plus jamais vue. En ce pays qui est le mieux, je voudrais tant porter ton nom. On souhaite garder ouvert une partie plus significative du monastère, dont ce lieu-ci, pour permettre aux gens de venir le fréquenter, s'asseoir à la bibliothèque, à la chapelle. Alors, la préoccupation des Ursulines est d'assurer la présence dans ces lieux d'occupants significatifs qui continuent la raison d'être des lieux, qui continuent d'accompagner des personnes, une société, dans sa quête de sens. Les arts, la beauté, ça a occupé une place centrale ici. C'est un des chemins de la quête de sens qu'on a toujours privilégié à travers les arts, la beauté. Et on a pensé que c'était important qu'il y ait une relève. Alors, ce pôle culturel, c'est un organisme à but non lucratif qui s'est vu confier le mandat de conserver, de mettre en valeur tout ce qui appartient au patrimoine culturel, historique des Ursulines. Alors, le pôle, c'est l'organisme qui va accompagner cette fréquentation-là, qui va poursuivre l'interprétation. Et on souhaite que ça contribue à nourrir l'âme. Bon, cet escalier fut construit en 1642. Et il faut remarquer les chevilles de bois. L'escalier Saint-Augustin. Moi, j'ai travaillé ici depuis 1968. J'étais surveillante pour les enfants. Puis, de 71 à 72, j'ai été professeure en première année. Moi, c'est le bonheur d'être avec les enfants toujours, encore que j'aime. Puis, je pense que c'est le meilleur souvenir que je vais garder. Puis, des anciennes qui reviennent, puis qui me disent, « Ah, qu'est-ce que c'était donc plaisant quand on était dans ta classe ou quand on était avec toi dans des activités. » Ça, c'est le plus beau des souvenirs. Les murs parlent. Il y a eu tellement de personnes qui ont vécu dans ces murs-là. Quand on descend l'escalier Saint-Augustin, combien d'élèves ont passé par cet escalier-là? Quand on est à la chapelle, combien de nos sœurs ont prié? Puis, j'espère que cette présence dans les murs va rester toujours. Souvent, souvent, on prenait des élèves dans l'escalier Saint-Augustin. Puis, les élèves racontaient des affaires. Alors, on disait que l'escalier, on en savait beaucoup plus que les professeurs. Quelqu'une fois, on a fait asseoir les enfants-là puis on leur a dit de composer. Qu'est-ce que l'escalier avait entendu? C'était vraiment... Bien, c'est fin parce que c'est des murs qui parlent. Bien oui, c'est ça. C'était vraiment... Il faut des murs qui prient aussi. Oui. Parce qu'elle m'en a fait, hein? Ça a du fait. Des murs qui prient. Des murs qui parlent. Oui, des murs qui parlent. Sous-titrage ST' 501